Musique Nous voici comme promis au Technoparc pour changer totalement d'ambiance. Nous allons découvrir le salon Paranormal Vision, le salon consacré à la voyance et au bien-être. Je vais rentrer et on va rencontrer des gens extraordinaires. J'ai déjà fait un petit tour tout à l'heure. Le premier, je vais vous le présenter, François Lambert qui est l'organisateur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous de venir. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le salon, de quoi s'agit-il ? Alors le salon Paranormal Vision, c'est un salon où il y a de la voyance, il y a du bien-être. On va pouvoir rencontrer des voyants, des astrologues, des éthiothérapeutes, beaucoup de corporations en tout cas pour aller, on va dire, dire l'avenir. Et quel est le lien entre le bien-être et la voyance ? Je dirais que le lien, c'est tout simplement qu'on est bien, qu'on peut s'ouvrir vers un monde extérieur. Bon, ça nous donne des clés. Comme dans la voyance, on dit souvent qu'on est là pour guider, on est là pour donner les informations, mais on n'est pas là pour diriger une vie. Et j'ai vraiment voulu lier les deux parce que, bon, au niveau de la clientèle, ils peuvent trouver des produits en tout cas très intéressants. Dans le bien-être, on va pouvoir le voir découvrir tout à l'heure, il y a un stand, une hybréothérique, où on peut trouver des pierres. Donc là, dans les pierres, c'est quelque chose où on peut avoir des bonnes informations, ou en tout cas se sentir... Sentir les fluides, les choses... Absolument, absolument. J'ai été curieux, j'ai regardé les affiches tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Julie Pietri. Absolument, oui. Ça, c'était hier. Hier, dans la soirée d'inauguration, il y avait Julie Pietri qui a fait un tour de chant. Voilà, absolument. Avec aussi la compagnie de Tianancia, une compagnie sartoise de communauté musicale, c'est sympathique aussi. C'était plutôt le côté bien-être, là, pour le coup. Absolument, absolument. Donc, on voit qu'il y a des petits stands où on peut acheter des objets. On voit ici les dames qui sont en train de se... Elles ne se maquillent pas, elles sont des produits... Non, non, elles ne se maquillent pas, pas du maquillage, mais en tout cas des produits bien-être. Là, il y a du savon chez Nutrimetis qui donne en tout cas un bien-être pour son corps. Vous avez aussi la lébréothérique où on peut trouver des pierres, on peut trouver des encens, on peut trouver une multitude de choses. Mon nouveau jeu de cartes Parle-moi et Magie Vigne qui sortait vendredi, c'est pour ça qu'il y avait cette soirée d'inauguration, c'est quand même quelque chose de très éclectique au niveau des commerçants qui sont là et des praticiens, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de praticiens. Il y a cinq voyants pour ce premier salon de la voyance où il y a un nombre de personnes en tout cas relativement assez présents. J'en suis d'ailleurs même ravi. Ça tombe bien. En fait, les voyants, on ne sait pas tellement où se renseigner quand on souhaite consulter. Là, au moins, c'est l'occasion d'en rencontrer plusieurs sur place. Oui, absolument. Non seulement c'est des voyants, c'est des bons voyants. Moi, étant médium, je les ai tous choisis. Ils viennent de différentes régions. Il y en a de Paris, il y en a de Mulhouse, il y en a de Reims. Il y a énormément, on va dire, de choix. En tout cas, c'est toutes des personnes de confiance où derrière, on ne proposera pas de travaux occultes, de choses très bizarres. Puisque dans la voyance, malheureusement, il y a des charlatans. Il y a des charlatans, beaucoup. Donc là, c'était l'esprit que j'ai voulu faire ce salon dans cet esprit-là. Il y a aussi différentes façons pour le travail des voyants. Il y a certains qui utilisent des cartes, des tarots. Il y a d'autres choses. Il y a la voyance directe, il y a le tarot de Marseille, il y a la boule de cristal, il y a le mar de café. Ça marche toujours, la boule de cristal ? La boule de cristal marche encore beaucoup. Il n'y a pas de protagonistes là qui le font. Mais oui, il y a tout le temps du monde qui est là pour faire de la boule de cristal. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une nouvelle technique avec le sang, le toucher. C'est le soin et l'oreille. C'est Martine Cazin qui est éthiothérapeute. Je vous invite à aller découvrir. Oui, les choses sont bien faites, on est juste devant. Voilà. Bonjour Martine Cazin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que vous faites ? Oui. L'éthiothérapie, c'est un travail corporel et énergétique. C'est un travail au niveau de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on va débloquer des mémoires qui, à un moment donné de la vie de la personne, n'auraient pas été digérées par le corps. En fait, le principe, c'est que l'énergie ensuite puisse être harmonieuse. Donc, vous touchez les patients, non ? Alors, non. Moi, je travaille avec le pouls et avec l'oreille. Vous touchez l'oreille et le pouls, non ? Je ne touche même pas l'oreille. Vous ne touchez pas, il faudrait le voir pour le croire. En fait, je passe simplement mon doigt au-dessus de l'oreille. Et le toucher que j'ai avec le patient, c'est le pouls. Et en fait, j'ai les informations par le pouls. D'accord. Et là, ça révèle des choses pas enfouies ? Plutôt dans le passé ou dans le futur ? Non, non. Moi, je ne suis pas médium. Moi, c'est le passé. C'est le passé. D'accord. Bon. En tout cas, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous êtes dans la Sarthe ? Non, je ne suis pas dans la Sarthe. Mince. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Pour ceux qui nous regardent peut-être l'année prochaine, ici même au salon. Peut-être. En tout cas, c'est toujours agréable d'apprendre de nouvelles techniques comme ça, qu'il existe de nouvelles façons de faire. Nouvelles ou... Je ne sais pas si c'est nouveau. C'est relativement récent et peu connu. En fait, ça existe depuis 1999. Ah oui, donc c'est quand même assez récent. Oui, sauf qu'on n'entendait pas parler. Et là, justement, c'est l'occasion de faire connaître ces nouvelles techniques. Voilà. Merci beaucoup Martine. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ce qui serait sympa, c'est que vous me présentiez une voyante. Avec des tarots de Marseille, par exemple. Pourquoi pas ? On va essayer. Là, je vois qu'elles sont toutes occupées, mais on va essayer d'aller... Non, mais je peux attendre. Je peux faire la queue comme tout le monde. D'accord. C'est ce que je vais faire. Et puis, vous allez m'en présenter une juste après. Absolument. Merci. Sans problème. Je crois que j'ai de la chance. Ça se libère. Absolument. Il y a beaucoup de monde. Absolument. On va voir Cassiopée, là, je crois. C'est Cassiopée. Voilà. Je vous laisse... Allez, je vais découvrir. Bonjour Cassiopée. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais il n'y a pas de quoi. On peut dire que vous êtes voyante. Le terme vous convient ? Voyante tarologue, on va dire. Tarologue. D'accord. Qui sont les gens qui viennent vous consulter ? C'est Monsieur Tout-le-Monde. Il faut avoir un déclic. Oh, pardon. Il faut avoir un déclic. Il faut avoir envie. De toute façon, envie au départ. Dans la mesure où si on n'a pas envie de faire la... De toute façon, au départ, quand on vient voir un voyant, c'est que de toute façon, déjà, il y a quelque chose qui perturbe, on attend des réponses. Donc, je veux dire, il faut l'envie d'accepter d'entendre des choses. Qui peuvent être difficiles. Qui peuvent être difficiles. Je veux dire, donc, c'est quelque part une envie, je veux dire, et dépasser justement une crainte par rapport à ce qu'on peut éventuellement entendre. Donc, il faut que ce soit le moment, ça, de toute façon. Et vous arrivez à voir, c'est en fonction des visages des gens, en fonction de leurs attitudes. Vous arrivez à déceler ce qui va, ce qui ne va pas. Comment ça fonctionne ? C'est plutôt uniquement dans les cartes, dans les tarots ? Disons que c'est d'une part dans les tarots, principalement quand même. Parce que je veux dire, il ne faut pas oublier que par rapport à moi, je veux dire, les personnes tirent les cartes. D'accord ? Je veux dire, donc, les cartes parlent beaucoup. Et je veux dire, donc, effectivement, c'est quand même beaucoup l'interprétation. Après, je veux dire, il y a le côté astrologique qui rentre en compte, dans la mesure où, je veux dire, chaque personne, je veux dire, par rapport à son signe, par rapport, je veux dire, à son heure de naissance, je veux dire, à des traits de caractère, je veux dire, qui nous permettent également de, je veux dire, et la physionomie, je veux dire, qui rentre aussi en ligne de compte, je veux dire, les expressions, je veux dire, quelqu'un qui a eu, si vous voulez, des épreuves difficiles, ou je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu les traits qui sont marqués dans le visage, et je veux dire, qui sont, voilà. Je veux dire, on voit un petit peu l'état d'esprit de la personne, si vous voulez, par rapport, je veux dire, à si c'est quelqu'un qui sourit, si c'est quelqu'un qui, je veux dire, ça se voit. J'ai discuté beaucoup avec des gens qui consultent régulièrement, et en général, ce qu'ils me disent, c'est qu'on se sent bien quand on sort d'une consultation. C'est vrai pour, c'est une généralité, ou il arrive que des fois, ça n'aille pas trop ? Ben, si c'est une généralité, je ne sais pas trop, je veux dire, c'est le but quand même, quelque part. C'est le but, voilà, d'avoir des réponses. D'avoir des réponses, c'est de se sentir mieux quand on sort de, justement, une cabine de chez un professionnel, même dans un cabinet privé. Maintenant, il arrive quand même qu'il y a des personnes qui sortent, je veux dire, qui sont peut-être déçues sur le moment, parce que, je veux dire, ce qu'elles ont pu entendre n'était pas ce qu'elles auraient voulu entendre, vous voyez. Je veux dire, mais bon, je veux dire, après, effectivement, je veux dire, le but, c'est que la personne, je veux dire, parte avec des réponses, je veux dire, avec un réconfort aussi, parce que, je veux dire, la voyance, c'est aussi ça, alors, d'aujourd'hui, c'est pas seulement dire l'avenir, mais c'est aussi, il y a aussi un côté, si vous voulez, psychologique qui rentre en ligne de compte dans la mesure où, je veux dire, les gens ont besoin d'un soutien, je veux dire, ont besoin de parler, de se confier, je veux dire, à quelqu'un qui peut entrer dans leur vie sans qu'ils aient dit quoi que ce soit, ou qui ne les jugera pas, qui ne les, vous voyez. Donc, c'est un ensemble de choses, en fait, la voyance à l'heure d'aujourd'hui. Ça dure combien de temps, à peu près ? Il y a une moyenne de durée ? Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, vous le savez déjà à l'avance ? Non, je ne sais pas. Du moins, moi, dans ma manière de travailler, si vous voulez, je ne me fixe pas de limites. Je veux dire, parce que, comme dit, d'une personne à l'autre, les situations sont différentes. Je veux dire, quelqu'un qui aura, je veux dire, parce que tout le monde a des soucis, je veux dire, à un moment ou un autre, dans sa vie, on a tous, je veux dire, c'est normal, je veux dire, la perfection n'existe pas. Il y a des personnes qui, si vous voulez, ont rencontré des épreuves qui étaient beaucoup plus douloureuses ou beaucoup plus dures à vivre. Donc, ces personnes auront peut-être besoin de plus de temps, je veux dire, qu'on leur consacre plus de temps que quelqu'un qui, je veux dire, a un petit tracas professionnel ou un petit qui n'est pas... Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens déjà nettement mieux rien du fait de discuter avec vous. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas de quoi, c'est gentil, merci de même. Merci de nous avoir reçus, à bientôt. Merci, au revoir. François Lambert, je vais vous dire au revoir, parce que ça passe vite, le temps dans votre salon. Oui, absolument. C'est vrai, le temps est écourté chez nous. C'est bizarre, c'est... C'est paranormal. C'est paranormal. Merci de nous avoir reçus. Merci, à très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada